Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, chantait Moritz Chevalier en 1939. Et l'histoire jusqu'ici lui a donné raison. Paris pourtant n'aurait pas dû survivre à la guerre. Hitler l'avait exigé, répété, hurlé. Paris devait être rayé de la carte. Voilà ce à quoi nous avons échappé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Paris transformé en champ de ruine, une tragédie annoncée qui pourtant ne s'est pas produite. Car au cours des 16 jours fatidiques durant lesquels la ville lumière s'est libérée du jour nazi, une poignée d'hommes a de part et d'autre refusé la fatalité. Résistants, communistes ou gaullistes, officiers alliés ou allemands, ils ont désobéi pour sauver Paris. Le hasard m'a mis au poste que j'ai occupé. Une seule pensée me dominait. Je voulais remplir ma mission de façon raisonnable, au mieux des intérêts de mon propre pays et par la même, de l'intérêt du peuple français et du peuple allemand que cette malheureuse guerre avait une fois de plus dressé l'un contre l'autre. Je suis convaincu qu'aucun autre général n'aurait voulu agir autrement à ma place. Qu'aucun n'aurait vraiment approuvé la destruction de Paris. L'homme qui s'exprime ainsi dans les colonnes du numéro 1580 du Figaro, le 3 octobre 1949, s'appelle Dietrich von Scholtitz. En août 1944, il a été le dernier commandant militaire allemand dans Paris occupé. Dans le train qu'il emmène à la rencontre du Führer, Dietrich von Scholtitz rumine des idées noires. Depuis le débarquement, il est sur le front de Normandie, sous le déluge de feux alliés. C'est l'âme chargée de partout ce que j'avais vécu en Normandie et marquée plus profondément par la certitude que j'avais de notre défaite, que je gagnais le quartier général du Führer, car comme je l'appris, Hitler voulait personnellement faire ma connaissance avant de transmettre ses ordres concernant Paris. Après une trentaine d'heures de voyage, il arrive à la Wolfschanze, la tanière du Loup. Le quartier général d'Hitler, pour le front de l'Est, où les plus hauts dignitaires nazis ont chacun leur résidence, protégés par des tonnes de béton. C'est pourtant là que deux semaines plus tôt, Hitler a échappé à un attentat fomenté par des officiers supérieurs de la Wehrmacht. La répression a été terrible. Plus de 700 officiers, dont 26 généraux, ont été fusillés, pendus ou décapités à la hache. Depuis, Hitler ne quitte plus son bunker. Il se méfie de tous, et surtout des militaires. Von Scholtitz pourtant échappe à la suspicion générale. Il a renouvelé sa fidélité au Führer dès le lendemain de l'attentat. Et puis, il a un passé qui plaît dans sa faveur. Dietrich von Scholtitz est un dur. Il a été de toutes les campagnes depuis l'annexion de la Tchécoslovaquie en 1938. En mai 1940, il a pris le contrôle de la ville de Rotterdam, après un pilonnage aérien d'une intensité inégalée, tuant 800 civils et en jetant 80 000 autres à la rue. En 1941, il est devant Sébastopol. Il fait bombarder la ville sans manifester la moindre pitié pour les habitants. Après 250 jours d'un siège effroyable, Von Scholtitz et ses hommes pénètreront dans les ruines d'une ville totalement ravagée. On le retrouve en février 1944 en Italie, à Monte Cassino. Puis en juin, en Normandie. Et le 7 août, il se tient debout, face à Adolf Hitler. Je vis un homme vieux, voûté, bouffi, aux cheveux gris et clairsemés, un être tremblant et physiquement ruiné. On m'avait dit que je ne devais pas lui serrer la main trop fort. Elle lui faisait mal par suite de la blessure reçue lors de l'attentat. « Avec précaution, je mis ma main droite dans la sienne. Le regard bienveillant qu'il m'adressa fut le seul regard humain dans cette heure grave. » Hitler se lance alors dans un monologue halluciné. 45 minutes durant, il décrit le grand Reich millénaire qu'il a voulu construire pour l'Allemagne. Il s'adresse à une foule imaginaire qui la rend du haut d'une tribune. Il parle maintenant de la supériorité naturelle du soldat allemand. Il évoque sa grande contre-offensive qui rejettera les ennemis du Reich de l'autre côté des mers. Puis il en vient à l'attentat contre sa personne. Il hurle, ses yeux s'exorbite et il bave, littéralement. « Plus de doute. Je me trouvais face à un fou. La conscience que l'existence de notre peuple était aux mains d'un aliéné, incapable de dominer la situation et qui s'en remettait à sa seule inspiration, pesait sur moi de toute sa force. Jusqu'alors, pas un seul mot n'avait été prononcé concernant ma future mission. » L'ordre de mission qu'Hitler remet finalement à von Scholtitz lui donne autorité sur tous les militaires allemands stationnés dans Paris. Sur les SS, la Gestapo, les représentants du parti nazi et les administrations civiles. Quel sort, dans sa folie, Hitler réserve-t-il à la ville lumière ? Von Scholtitz est interrompu dans ses conjectures par l'éruption d'un officier SS. Il ne le connaît pas, mais se souvient d'avoir croisé au quartier général d'Hitler. Est-il là par hasard ou sur ordre ? Malgré son apparent courtoisie, le SS inconnu se fait vite menaçant. Vous ne serez pas déçu. Mais je n'en doute pas. Allons dans ma cabine. Le général a-t-il entendu parler de la Zippenhaft ? Non, probablement. C'est une loi très intéressante, inspirée des anciennes coutumes germaniques. Avec la Zippenhaft, désormais, nous punissons non seulement les traîtres, mais également leurs femmes, leurs enfants, leurs frères. Nous avons tous des êtres qui nous sont chers, n'est-ce pas, général ? Le message est clair. L'obéissance aveugle aux ordres d'Hitler ou la mort pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. À Paris, en ce début d'août 1944, la situation est plus tendue que jamais depuis le début de l'occupation. Le front se rapproche inexorablement et les hommes de la Wehrmacht sont sur les dents. À l'exception des cercles de la collaboration, les Parisiens sont majoritairement restés à l'écart de ces Allemands qui sillonnent la ville comme si elle leur appartenait. On les évite. Et lorsqu'on ne peut faire autrement que de les croiser, on faim de ne pas les voir. À tel point que les soldats de la Wehrmacht ont surnommé Paris « Die Stadt und Blick », la ville sans regard. Les Parisiens, eux, ne manquent pas d'épithètes pour qualifier leurs envahisseurs. Bosch, Schleu, Frisé, Fridolin, Verdegris ou encore Dorifor, du nom de cet insecte qui ravage les cultures de pommes de terre. Depuis le début de l'occupation, la population civile est à la diète forcée. Et à Paris, les restrictions rythment le quotidien. Les tickets de rationnement ne permettent que l'achat de deux œufs, 100 grammes d'huile, 80 grammes de margarine et 350 grammes de viande par personne et pour le mois entier. Même l'eau potable commence à manquer. Chaque soir, l'oreille collée au poste de TSF, on écoute Radio Londres délivrer ses messages codés à la Résistance. Que signifient-elles ces phrases étranges dont le nombre s'est considérablement accru depuis le débarquement ? Qu'annoncent-elles sinon l'imminence de la défaite allemande ? Ne sont-elles pas d'ailleurs précédées d'un indicatif de quatre notes empruntées à la cinquième symphonie de Beethoven qui, en code Morse, signifie V comme victoire. C'est certain, la Résistance va bientôt sortir de l'ombre. Aussi, pour l'heure, les Parisiens font ce qu'ils n'ont cessé de faire depuis quatre ans. Ils attendent. Tout le monde, pourtant, ne reste pas sans rien faire. Raoul Nordling est consul de Suède à Paris. La Suède qui est restée neutre dans le conflit mondial. Ce qui lui a permis de conserver des relations diplomatiques normales avec l'Allemagne nazie. Mais le consul Nordling, lui, n'éprouve aucune sympathie pour les Allemands. Il est Suédois, mais il est né à Paris. Nordling est un Français de cœur, un humaniste et un pacifiste convaincu. Depuis le début de l'occupation, il n'a cessé d'intervenir auprès des autorités allemandes pour que soient libérés les prisonniers sans résultat. Son principal interlocuteur, c'est Otto Abetz. Abetz, l'ambassadeur du Reich en France occupée. Un intellectuel qui parle un français impeccable et collectionne les œuvres d'art, dont beaucoup appartenaient aux Juifs de France déportés. Monsieur l'ambassadeur, vous ne pouvez rester sans rien faire. Nous savons tous les deux dans quelles conditions sont détenus ces civils à Drancy, à Fresnes, à la santé. Faites-le au moins dans votre propre intérêt. Bientôt, ce sera votre tour de réclamer un traitement digne d'un être humain. Croyez-moi, c'est fini. Comprenez-moi bien, monsieur le consul. Je ne rejette pas votre demande. Je ne l'accepte pas non plus. Mettez-vous en rapport avec le secrétaire Hoffmann. C'est lui qui sera chargé de ce dossier. Ce jour-là, en quittant Otto Abetz, Raoul Nordling croise un général qu'il ne connaît pas encore. Dietrich von Scholtitz vient d'arriver à Paris. Dans 16 jours, la ville sera libérée. Le général von Scholtitz ne connaît aucun des hommes de son état-major installés rue de Rivoli à l'hôtel Meurice. Alors, Wilfried, comment se passe la vie parisienne ? Des hommes dont la plupart ignorent tout de la guerre. Front tireur ? Gros problème ? La Wehrmacht ne dispose plus guère que de 2000 soldats pour défendre Paris. Des hommes mal armés, peu entraînés, peu motivés. Des vieux, rappelés pour monter la garde autour des dépôts de munitions ou des gamins qui n'ont pas fini leur classe. quant à l'armement ? Quant à l'armement, quelques batteries anti-aériennes, 17 blindés et un canon datant de la Grande Guerre avec seulement 68 obus. Le paradoxe, c'est que Paris grouille d'allemands. Il y a bien sûr les SS et les hommes de la Gestapo. Il y a aussi une foule de soldats dont les unités ont été enfoncées par les alliés. Ils errent dans la capitale, cherchant par tous les moyens à partir vers l'est. D'ailleurs, pour les états-majors de l'aviation, de la marine, l'heure est au repli stratégique. Un euphémisme, c'est une débâcle. Von Scholtitz en est sûr, Paris est le prochain objectif des alliés. Ce n'est que l'affaire de quelques jours, une semaine, tout au plus. D'ailleurs, ils sont déjà au Mans. Après une fulgurante percée de la deuxième débaie du général Leclerc. Leclerc. Depuis deux ans déjà, ce nom est connu des Français occupés. Sa division blindée est encore intégrée à l'armée américaine. Mais le bouillant général en a fait le serment « ses hommes et lui seront les premiers à entrer dans Paris libérés ». Il a d'ailleurs enregistré cette brève déclaration pour la BBC. L'heure de la libération approche. Je suis revenu sur le sol français à la tête d'une division blindée pour y prendre part. Je vous le promets, bientôt, le drapeau tricolore flottera à nouveau sur Paris. Le Mans, Paris. 185 kilomètres et pratiquement plus aucune défense allemande sérieuse entre les deux. Dès qu'il a pris la mesure de la situation, le général se rend au QG du SS Gruppenführer au Berg, avenue Foch. Karl Auberg, le boucher de Paris et le chef suprême de la police allemande sur tout le territoire français. Les fanatiques SS, la sinistre Gestapo, tout l'appareil de répression nazie est à sa pote. Ce que veut Von Schaltitz, c'est intégrer les SS aux unités combattantes de la Wehrmacht pour défendre Paris. J'étais encore hier à Berlin. Et qu'est-ce qui me vaut le plaisir ? Comme vous le constaterez sur mon ordre de mission, le Führer m'accorde à compter de ce jour les prérogatives d'un commandant de place forte assiégée. C'est ce que je dis ici. Et c'est bien notre situation. Nous sommes une place forte assiégée. mais je n'ai rien pour la défendre. Vous, en revanche, vous avez des hommes armés, aguerris, déterminés, l'équivalent de quatre régiments. Je veux qu'ils combattent sous les ordres de la Wehrmacht. Immédiatement. C'est non, Général. Les SS sont le seul rempart efficace contre les traîtres et les défaitistes qui se cachent dans les rangs de l'armée. Il n'y a pas d'autorité supérieure à celle des SS. J'imagine, monsieur le groupe Enferrer, que c'est sans appel. C'est sans appel. Tout ce que Von Scholtitz peut donc espérer d'Auberg et de CSS, c'est qu'ils empêchent les actions de sabotage de la Résistance. La Résistance. Pour le Général, un ramassis de terroristes, une poignée d'assassins sans honneur. C'est une erreur. En quatre ans d'occupation, la Résistance est devenue une véritable armée de l'ombre, constituée d'une myriade de mouvements, de groupuscules qui ont pour nom Libération, Combat, Front-Tireur, Front National de la Résistance ou Ceux de la Libération. Ils ne se connaissaient pas entre eux. Ils provenaient de tous les horizons politiques, de la gauche révolutionnaire à la droite bonapartiste. Mais en 1943, malgré ces divergences, ils ont créé le Conseil National de la Résistance, le CNR. Avec le CNR, la Résistance devient une réalité militaire. Il coordonne les mouvements, organise les maquis, achemine vers Londres les renseignements. Au début de 1944, le CNR aurait disposé d'une armée clandestine de plus de 100 000 hommes, désormais regroupée sous l'appellation de FFI, Force Française de l'Intérieur. Mais avec la victoire que chacun pressent, les divergences politiques agitent les mouvements de résistance. bientôt il faudra reconstruire la République. Quel courant pourra imposer ces vues aux autres ? Les gaullistes, qui ont les rênes de gouvernement provisoire installés à Alger, ou les communistes, qui constituent la plus importante force au sein des FFI ? Pour l'heure, l'Allemand est encore là et les FFI rongent leurs freins. Ils attendent l'ordre d'insurrection générale. De Gaulle a dépêché à Paris un délégué militaire auprès du CNR pour contenir les ardeurs. Il a 29 ans, le rang de général de brigade, le plus jeune depuis le premier empire, et se nomme Jacques Delmas de son nom de guerre, Chaban. Chaban est convaincu qu'un soulèvement prématuré entraînerait un bain de sang. Et puis surtout, l'insurrection ferait la part belle au parti communiste qui serait nécessairement en première ligne et aurait le pouvoir à portée de main. Face à Chaban, justement, c'est un communiste qui milite le plus ardemment pour l'insurrection immédiate, le colonel Roll, de son vrai nom, Henri Tanguy. Ancien ouvrier métallo, il est entré au parti à l'âge de 17 ans. En 1937, il a rejoint les brigades internationales qui défendaient la République espagnole contre les phalanges fascistes du général Franco. Mobilisé en 1939 dans un régiment d'infanterie colonial, il finit la drôle de guerre avec trois décorations pour actes de bravoure. Deux mois après l'armistice, il entre en résistance. En juin 1944, le CNR lui attribue le grade de colonel et le nomme commandant des FFI de la région P1, Île-de-France. Le colonel Roll est un homme puissant. On dit qu'il pourrait lever en quelques heures plus de 20 000 hommes en armes. Chaban sent bien qu'il ne pourra contenir bien longtemps l'ardeur guerrière de l'armée clandestine. Le 27 juillet, il a quitté Paris pour Lyon. Là, il a embarqué sur un aérodrome clandestin. Direction Londres. À Londres, Chaban Delmas répète à qui veut l'entendre que les alliés doivent de toute urgence mener une offensive en direction de Paris. Mais personne ne l'écoute. pour Dwight Eisenhower, le chef suprême des forces alliées sur le front de l'ouest, l'enjeu n'est pas de libérer Paris, mais d'abattre l'Allemagne nazie. Il veut atteindre le Rhin le plus rapidement possible avant l'hiver et foncer sur Berlin. Hitler ne laissera jamais Paris tomber sans des combats acharnés et Eisenhower ne veut pas avoir à se battre rue après rue, maison après maison. Un paradoxe. L'offensive alliée que von Scholtitz pense imminente, Eisenhower veut au contraire à tout prix léviter. Les alliés contourneront Paris, isolant les troupes allemandes et fileront vers l'est. Paris tombera ensuite sans combattre comme un fruit mûr. Sur le front de Normandie, les alliés sont parvenus à encercler la 7e armée allemande dans une zone de 20 km sur 40 au sud de Caen. La Wehrmacht a contre-attaqué. Les combats sont d'une rare violence et la progression des libérateurs est pour l'heure arrêtée. Durant ce répit, von Scholtitz réorganise ses défenses. Il intègre le personnel administratif allemand à ses unités combattantes. Il réquisitionne les soldats sans unité qui reviennent de Normandie et 17 Panzers en route pour le front. Il dispose désormais de près de 20 000 hommes en ordre de bataille. de son côté, Roel Tanguy lui aussi organise ses troupes. Il dispose en fait de 42 000 hommes dans la capitale et d'autant en banlieue. Ce qui lui manque, ce sont des armes. Pour que ses combattants se reconnaissent entre eux, il a fait circuler cette note à tous les chefs de groupe tapés à la machine par sa femme dans leur appartement d'Anthony. Alors veuillez porter à la connaissance de nos chefs de département la description ci-dessous du brassard officiel des FFI. Le seul réglementaire pour tous nos combattants et officiers. Les trois couleurs disposées verticalement, le bleu côté poitrine, les trois lettres FFI en noir sur la partie blanche des trois couleurs. Dimension de la bande tricolore, 20 cm sur 10. Depuis juillet, les opérations de sabotage s'intensifient, désorganisant les communications et l'approvisionnement des Allemands. Les exécutions ciblées contre des miliciens ou des collaborateurs se sont multipliées. Dans son ordre général numéro 3, le colonel Roll écrit Les chefs de département et de secteur doivent se considérer mobilisés à toute heure du jour ou de la nuit. Il est possible que des mouvements d'insurrection populaire éclatent. Les FFI doivent les soutenir de toutes leurs forces. Raoul Nordling a depuis longtemps pris contact avec la résistance. Il croit à la défaite nazie et veut, lui aussi, préparer l'après-guerre. Ces contacts lui ont révélé qu'il y a parmi les prisonniers retenus à la prison de Fresnes un certain nombre de résistants d'envergure que les Allemands n'ont pas encore identifiés et que le CNR voudrait voir libérés avant l'insurrection. Nordling multiplie donc les démarches auprès des Allemands pour faire libérer les prisonniers retenus dans les geôles de la Gestapo et en particulier à Frenn. En vain pour l'instant. En désespoir de cause, Raoul Nordling change de stratégie. Si les Allemands ne veulent rien entendre, peut-être les autorités de Vichy voudront-elles intercéder. Après tout, Pierre Laval est encore officiellement le chef du gouvernement et il est à l'hôtel Matignon. Il a la confiance des Allemands, c'est un fait. Pierre Laval, c'est l'artisan de la politique de collaboration de Vichy, l'homme de la rafle du Veldivre. Depuis juin 40, Laval a cru obstinément en la victoire de l'Allemagne hitlérienne. Pétain pouvait bien mener sa révolution nationale à Vichy. Laval, lui, travaillait avec Otto Abetz et ses amis allemands à ménager une place de choix pour la France dans la Nouvelle-Europe une fois que l'armée allemande aurait gagné la guerre. Il aura fallu que les alliés débarquent sur les plages normandes pour qu'ils comprennent enfin la folie de son pari. Lorsque Raoul Nordling rencontre Pierre Laval à Matignon, celui-ci a donc bien d'autres choses en tête que le sort des prisonniers politiques. Il écoute le consul de Suède distraitement, il court court, lance une plaisanterie douteuse et le congédie. La seule chose qui désormais intéresse Laval, c'est sa propre survie politique si les alliés l'emportent. Il a discrètement pris contact avec Alan Dulles, l'homme fort des services secrets américains en Europe, qui lui a appris que les Américains se méfient autant de De Gaulle que des communistes. Si les Allemands partent, c'est un collège composé d'officiers américains qui exercera le pouvoir en France, le temps de constituer un gouvernement de transition. Un gouvernement dont Laval pense pouvoir prendre la tête. Mon cher ambassadeur, tôt ou tard, les Américains entreront dans Paris. Qui vous succédera une fois que vous serez parti ? De Gaulle et son gouvernement algérien ? Ou alors les communistes ? Ou alors un gouvernement de transition agréé par les Américains qui succéderait à mon gouvernement ? Monsieur le Président, cette troisième éventualité serait un moindre mal. J'en étais sûr, mon cher Abetz. Il nous faut donc agir au plus vite. Depuis le début de l'occupation, plusieurs dizaines de parlementaires sont retenus prisonniers par les Allemands. Députés, sénateurs, ils avaient refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain et n'ont donc jamais collaboré. Ce que Laval demande à Abetz, c'est tout simplement de les faire libérer. S'il réussit, Laval pourra sauver sa tête et constituer le gouvernement de transition qui accueillera les Alliés lors de leur entrée dans Paris. Il faudra aussi que le maréchal Pétain soit présent. Beaucoup de Français font encore confiance au vieux bonhomme. Si cette manœuvre, mais connue, réussie, tout le monde y trouvera son compte. Tout le monde, sauf la Résistance. Mais il faut faire vite, très vite. Les cheminots parisiens sont désormais en grève. La circulation des trains est désorganisée. La nervosité des troupes allemandes est de plus en plus palpable et l'hostilité des Parisiens de plus en plus manifeste. L'insurrection est proche avec ou sans les Alliés. Ce matin-là, le général von Scholtitz reçoit le SS-Standartenführer Neyfeind. Neyfeind, c'est le tortionnaire en chef de la Gestapo. La rumeur dit que les Alliés seront bientôt dans Paris. Et vous voulez savoir si c'est vrai ? Je pourrais vous dire que les glorieux soldats de la Wehrmacht repousseront sans goût férir les envahisseurs parce qu'ils leur sont supérieurs en tout. Vous me croiriez ? Je ne sais pas, général. Non. Vous ne me croiriez pas. Alors, je vous dirai la vérité. Dans quelques jours, quelques heures peut-être, Paris sera encerclée. Nous pourrons nous battre et mourir ou nous rendre. Le résultat sera le même. Les Alliés prendront la ville. Alors, général, je dois quitter la ville au plus vite. Pourquoi ? Les SS ne sont pas censés se battre ? Non, ce n'est pas ça, général. Nous ne devons en aucun cas divulguer ce qui s'est passé ici depuis quatre ans. Le tortionnaire a peur de la torture. Eh bien, mon chat Nyefeind, je ne peux rien pour vous. Je pense qu'il faudra vous arranger avec les Américains ou vous excuser auprès des communistes français. Dans la nuit qui suit cette édifiante discussion, Nyefeind s'enfuit comme un voleur vers l'Allemagne en menant avec lui 1200 membres de la Gestapo parisienne. Dans l'après-midi du 14 août, musique en tête, le général von Scholtitz fait défiler ses troupes dans Paris. Une démonstration de force destinée à calmer les ardeurs insurrectionnelles de la population. Mais dans la foule de Badeaux, Henri Kahn, des insultes fusent même de ci de là. Von Scholtitz, depuis les fenêtres de son QG à l'hôtel Muris, observe la scène. Maintenant, ils n'ont plus peur. Pendant que les Allemands défilent, le colonel Rolltangui rencontre dans l'arrière-salle d'un café de Levallois-Péret les chefs des trois principaux mouvements de résistance de la police parisienne. Les policiers sont excédés de subir les brimades des autorités allemandes. Ils veulent se mettre en grève. Ils veulent être les premiers parisiens à se soulever. Rolltangui sait maintenant que les 7000 policiers de Paris se joindront à l'insurrection. 7000 hommes armés alors que les FFI manquent cruellement d'armes. C'est inespéré. D'ici là, il fait que tout pour cacher les armes. Et là, dans cette arrière-salle de café, ils rédigent le tract qui va enfin faire basculer Paris dans l'insurrection armée. Appel à la police parisienne. L'heure de la libération a sonné. Vous ne devez plus participer à aucune opération pour maintenir l'ordre de l'ennemi. Vous refuserez de participer aux arrestations de patriotes, aux perquisitions, barrages, contrôles d'identité, gardes de prison, etc. Vous aiderez les FFI à abattre tous ceux qui, de cette façon, continuerait à servir l'ennemi. Signez le commandant de la région de Paris des forces françaises de l'intérieur. Au même moment, dans un autre café, d'autres policiers résistants rencontrent le chef politique de la résistance intérieure. Il se fait appeler Serra. Son vrai nom, Alexandre Parody. Il est ministre délégué du gouvernement d'Alger en métropole. Sa nomination a été enterrinée par le général de Gaulle le matin même. Parody n'est pas un combattant. C'est un intellectuel et un politique. De Gaulle lui a confié la charge d'imaginer l'organisation de l'État après la libération. Les policiers qu'il rencontre ce jour-là lui apprennent que Pierre Laval a un plan pour se maintenir au pouvoir. Il a d'ores et déjà obtenu d'Abetz la libération d'Edouard Hériau. Hériau, président de l'Assemblée nationale en juin 40, opposant déclaré à Pétain, républicain inflexible, aurait accepté de réunir autour de lui une assemblée de députés n'ayant pas trempé dans le régime de Vichy. Une assemblée qui permettrait à Laval de constituer son gouvernement de transition et mettrait De Gaulle hors jeu. Les policiers proposent de kidnapper Edouard Hériau. Il faut qu'on enlève Hériau avant qu'il arrive à l'Assemblée. Comment ? On a des gars qui sont infiltrés à la préfecture. On s'arrange pour qu'ils se déscortent Hériau et ensuite on vous le repasse. Non, non. Et si ça tourne mal ? S'ils refusent de vous suivre ? Alors on la bat. Non. Ils ne prendront jamais ce risque. Jamais. Finalement, Edouard Hériau renoncera à aider Laval. Les Allemands l'arrêteront à nouveau et le transféreront vers une prison berlinoise. Ce 14 août, von Scholtitz reçoit par câble de nouvelles instructions du Führer. Toutes les installations industrielles de Paris doivent être détruites. Un commando d'artificier s'est présenté à l'état-major envoyé par Berlin pour organiser les destructions. des conseillers techniques annoncent à von Scholtitz l'arrivée imminente de son vieil ami Karl. Karl. Le surnom donné à un monstrueux obusier sur chenille, le plus gros jamais construit. Il n'en existe que six exemplaires capables d'envoyer à six kilomètres des obus chargés de 2200 kilos d'explosifs. A chaque tir, c'est un quartier entier qui vole en fumée. Von Scholtitz est à cet instant précis face à la décision la plus dramatique de sa carrière. Obéir ? Militairement, les destructions exigées par Hitler ne changeront rien, mais elles précipiteront le soulèvement de la population. Désobéir alors ? Il sera fusillé et sa famille sera déportée, exécutée peut-être. Quoi qu'il fasse, il en est sûr, la guerre sera perdue pour l'Allemagne. Il lui faut se sauver et sauver les siens dans l'honneur si possible. Mais le temps joue contre lui. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, les forces françaises libres et trois divisions américaines ont débarqué en Provence. En quelques heures, les défenses allemandes sont enfoncées. Au matin du 15 août, la quasi-totalité des forces de l'ordre est en grève dans Paris. Policiers et gendarmes se sont rendus sur leur lieu de travail en civil. Ils les occupent et attendent. L'insurrection approche. Tout le monde le sent. Ce matin-là, Von Scholtitz a reçu l'ordre de détruire les aqueducs fournissant l'eau potable et de faire exploser les centrales électriques de la région parisienne. L'objectif, ralentir l'avancée des alliés. Puis, en milieu de journée, il a reçu un nouvel ordre d'Hitler transmis par radio depuis Berlin. Tous les ponts de Paris doivent être détruits, ainsi qu'une quarantaine d'autres en banlieue. Comment peut-il défendre la ville s'il ne peut plus traverser la Seine? On lui a détaché 300 hommes, spécialisés dans le sabotage et la démolition. Pour l'heure, ces hommes stockent tous les explosifs disponibles à l'Assemblée nationale. S'il applique ces ordres, le général se rend coupable d'un crime de guerre odieux. S'il ne les applique pas, il condamne à mort sa famille. A l'hôtel Meurisse, le chef de l'équipe de conseillers techniques est optimiste. Il affirme au général être désormais en mesure de détruire tout Paris. Non seulement les installations industrielles et l'ensemble des ponts parisiens, mais encore les gares, les ministères, les monuments, les musées, les églises. Tout ce qui, dans la ville, évoque l'histoire de France, où sa grandeur passée serait anéantie. Pourquoi donc ? Vous pensez qu'il y a des usines dissimulées sous Notre-Dame ? Ou une centrale électrique cachée dans le musée du Louvre ? Contentez-vous de faire ce pour quoi vous êtes ici. Je commande. Vous obéissez. Et vous ne prenez aucune initiative. ce même jour, à 21h30, le consul Nord-les-Grand rencontre à nouveau Pierre Laval à l'hôtel Matignon. Paris, ce soir-là, s'éclaire à la bougie. Lorsque Laval le reçoit dans une antichambre, il est avec Otto à Betz. Mon cher consul, tout est foutu. Erdogan est là, mais seul. Il ne sert à rien. Je vais partir. Je ne peux plus rien pour vous, mon ami. Mais, monsieur le président, la question des prisonniers demeure. Monsieur Nordling, les prisonniers seront traités humainement. Ça ne suffit plus, monsieur l'ambassadeur. Bientôt, ce sera trop tard. Vous pensez donc, monsieur Nordling, que l'Allemagne a déjà perdu la guerre ? En tout cas, monsieur l'ambassadeur, ce ne va pas pour le mieux pour votre armée, croyez-moi. De fait, l'opération d'encerclement déclenchée quelques jours plus tôt par les Alliés en Normandie est sur le point d'aboutir. Déjà, Falaise est tombée et l'étau se resserre. Les troupes allemandes refluent dans une partie bagaille sans nom les Américains sur leurs talons. Au matin du 16, Paris s'échauffe au soleil d'août. Ça et là, de jeunes Parisiens cherchent l'action. On va en découdre avec les boches. On veut en être, on veut des armes. Des armes, certains s'en voient proposer par un étrange agent de Londres, qui fréquente les milieux étudiants. Il a, dit-il, un stock d'armes fraîchement parachuté qu'il doit répartir dans les rangs des patriotes. Rendez-vous est pris, mais c'est un guet-apens qui attend les jeunes insurgés. Ils sont 37, livrés aux SS qui les exécutent à la fontaine du Bois-de-Bologne avant de les achever à la grenade. Malgré la déroute allemande, la répression nazie, elle, ne s'est pas éteinte. Entre le 10 et le 17 août, les SS se livrent à 39 exécutions sommaires en Seine-et-Marne. Quatre résistants sont fusillés à Châtenay-Malabry. À Daumont, en Seine-et-Oise, ils sont 23. Sept autres encore seront abattus devant le siège parisien de la Gestapo, pour l'exemple. Ce jour-là, Raoul Nordling a rendez-vous avec le chef. Il va rencontrer Serra, alias Alexandre Parody. Nordling lui raconte son étrange entretien de la veille avec Laval et Abetz. Il redoute, si l'insurrection éclate, que les SS massacrent les prisonniers politiques encore retenus dans les prisons parisiennes. La résistance peut-elle l'aider ? Serait-elle capable de les libérer par les armes ? Non, dit Parody, elle n'en a pas les moyens. Il faut continuer à négocier avec les Allemands. Au même moment, un train de déportés parisiens s'ébranle à la gare de Pantin en direction de l'Allemagne. Ce sera le dernier. De retour de Londres, Jacques Chabandelmas expose aux membres du CNR les consignes de De Gaulle. L'insurrection générale ne devra être déclenchée dans Paris qu'au moment où les alliés attaqueront la ville. ce qui, au mieux, devrait se produire dans un délai de trois semaines. Si la situation militaire le permet, utopie. Jamais les Parisiens ne tiendront aussi longtemps. Parodie plaide la patience. On décide finalement de ne rien décider. Chabon rédige un rapport transmis par radio à l'état-major de De Gaulle à Londres et trouver situation Paris très tendue. Disparition police par grève ne peut que faciliter déclenchement insurrection. Impression personnelle d'ambiance très lourde. En conséquence, si situation militaire le permet, nécessaire intervenir auprès des alliés pour demander occupation rapide Paris. Au même moment, le consul Nordling est face au général commandant de la place de Paris, Dietrich von Scholtitz. Nordling note que l'officier a perdu de sa superbe. Il est soucieux, tourmenté même. Général, il faut libérer tous ces prisonniers civils. 6 000 personnes sont emprisonnées à Drancy, à Freyne, à la Santé, à Petit Vier. Ce sont des innocents. Les prisonniers dont nous parlons n'ont pas été pris des armes à la main. Ils ont été dénoncés, raflés et n'ont pas été jugés. Les prisonniers civils ne me concernent pas. Je ne veux rien en savoir. Général. Non, Nordling, non. Je ne peux pas. Général. Monsieur le consul. Général, je viens vous signifier que j'aurai quitté la ville demain matin. Les intérêts supérieurs du Reich m'appelle à Berlin. À compter de ce jour, vous êtes seul pour maintenir l'ordre dans Paris. Les intérêts supérieurs du Reich. Hein ? Eh bien, portez, auberguin. Nous saurons bien mourir sans vous. Hein ? Auberg ? Un instant, s'il vous plaît. Y ariez-vous une objection à ce que je fasse libérer les prisonniers politiques détenus à Paris ? Je m'en fiche complètement. Très bien. Eh bien, si rien dont les intérêts supérieurs du Reich ne s'y opposent, vous pouvez aller au diable. Monsieur le consul, comme je vous le disais, je suis un militaire. Et un militaire, ça n'emprisonne pas les civils. Je vais vous rédiger un ordre de libération qui vous permettra de négocier avec le service en charge des prisonniers. Je ne saurais trop vous conseiller de faire vite. Je crains que le major à qui vous devrez remettre cette lettre soit appelé aussi à décampé au nom des intérêts supérieurs du Reich. Tous les détenus politiques, soit à Paris, soit dans les environs, ainsi que tous les trains d'évacuation sans exception doivent être placés sous l'autorité du consul général de Suède, monsieur Raoul Nordling, et laissés sous la surveillance de la Croix-Rouge française. Il faudra au consul de Suède déployer des trésors de diplomatie pour arriver à convaincre les geoliers de Freyne, de la santé et surtout de Drancy d'appliquer cet ordre. Mais au final, grâce à l'acharnement de Raoul Nordling, près de 4000 personnes échapperont à la déportation. Au matin du 18 août, Paris s'éveille dans une étrange atmosphère. Sur les murs, fleurissent les premières affiches d'un genre nouveau. Elles proclament ordre de mobilisation générale. Dans chaque entreprise, rue, quartier, localité, arrondissement, les hommes doivent s'organiser en groupe de combat de 8 hommes et désigner leurs sergents. Arracher leurs armes aux Allemands et aux miliciens. Utiliser tous les moyens de fortune pour nuire à l'ennemi. Arme blanche, bombe incendiaire, crève pneu, câble tendu, arbre abattu, cisaille, clé à tire fond, etc. Le colonel commandant les FFI de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, signé Roll. Au moment où l'appel de Roll Tanguy est placardé sur les murs de la capitale, Chaban Delmas, lui, tente de convaincre les chefs de mouvement. La situation militaire n'est pas encore favorable à l'insurrection. Il faut être patient. À Venve, Roll Tanguy assiste à une autre réunion clandestine. Les communistes veulent l'insurrection tout de suite. Les autres sont partagés. Un FTP, franc-tireur-partisan, lance « Si vous ne marchez pas avec nous, nous partirons seuls ». Nous, les communistes, on ira. Et tout seuls ! C'est beaucoup trop tôt. Oui, j'aurais voulu invalide 15-22. Alexandre Parody convoque les membres du CNR pour le lendemain 19 août. Cette réunion ne fera que confirmer l'ordre d'insurrection qui s'étale déjà sur les murs parisiens. Oui, c'est Sarah pour la réunion. À 26 mètres sous le lion de bronze de la place d'enfer Rochereau, le colonel Roll Tanguy installe son PC opérationnel dans un abri anti-aérien construit avant-guerre. Un vaste complexe de salles communiquant avec les catacombes, les égouts et le métro. Comble du luxe, reliant tous les abris souterrains, un réseau téléphonique indépendant que les Allemands ne peuvent pas écouter. L'abri de denfer sera le centre nerveux de l'insurrection. car l'insurrection a vraiment commencé. Deux mille policiers se sont emparés de la préfecture et des armes qui y étaient stockées. Ils ont hissé le drapeau tricolore en haut du bâtiment et ont entonné une marseillaise à deux mille voix. Roll Tanguy a débarqué vers 9h en uniforme, en fait, une simple vareuse, relique de la guerre d'Espagne, sur laquelle sa femme a cousu 5 galons dorés. Juché sur un véhicule stationné dans la cour, il arrangle les policiers. Au nom du gouvernement provisoire de la République française, je prends la direction des opérations. Sur les 2000 policiers insurgés, il en envoie 1500 prendre possession des commissariats de quartier. Aux 500 qui restent, il fait barricader les fenêtres et monter des chicanes de fortune aux portes. Il place des tireurs sur les toits. A compter de cet instant, tous les Allemands qui s'aventurent sur l'île de la cité sont abattus. Pendant que Roll Tanguy organise les défenses de la préfecture insurgée, le consul Nordling passe en voiture devant le bâtiment. Nordling aperçoit des hommes armés aux fenêtres. Il lève les yeux et constate que le drapeau tricolore flotte désormais au-dessus du bâtiment. En repartant vers son consulat, Raoul Nordling s'arrête devant l'hôtel Meurice. Il est probablement le seul dans ce Paris à avoir une vision complète des événements. Il veut savoir comment le général von Scholtitz va réagir. Et puis, ce gros Prussien rigide aussi gardé dans son uniforme que dans ses principes de soldat ne lui est pas antipathique. Nordling le sent. Von Scholtitz répugne à appliquer les ordres d'Hitler. Si cela ne cesse pas, je serai impitoyable. Je n'ai pas le choix. J'ai reçu des ordres Nordling. Des ordres. Carribe. Je dois détruire Paris avant de l'évacuer. Général, ils ont un peuple entier derrière eux. Et c'est d'abord au gouvernement de Vichy qu'ils s'en prennent. La préfecture, c'est Vichy. Après tout, cette révolte est presque une affaire intérieure française. C'est sur nous qu'ils tirent, Nordling. Sur mes soldats. C'est ça, votre révolte contre Vichy. Et le pire, c'est que j'aime bien ces Français. C'est un peuple sympathique. Mais voici maintenant dans cette ville magnifique avec ces sympathiques Français qui me tuent mes soldats. Que va-t-il se passer, Nordling ? Que va-t-on devenir s'il me faut détruire Paris ? Peut-être que s'il y avait chez vos adversaires des chefs capables de négocier, peut-être alors pourrions-nous trouver un modus vivandi. Vous le croyez, Nordling ? Alors faites votre travail. Vous êtes diplomate ? Non ? Si vous ne voulez pas que je frappe, allez, donc, on leur parlez. Tout l'après-midi, Raoul Nordling va s'évertuer à convaincre Alexandre Parody et les chefs de la résistance parisienne d'accepter un cessez-le-feu. Pendant qu'il se démène, l'insurrection gagne du terrain. Vers 17h, 300 civils armés de briquet de broc abattent une trentaine de soldats allemands, rue Saint-Jacques. Les FFI investissent la place Saint-Michel et mettent une mitrailleuse en batterie. Mais c'est à la préfecture que les combats sont les plus durs. En milieu d'après-midi, la Wehrmacht a déjà perdu 50 hommes et une centaine d'autres sont blessés. Les insurgés occupent presque toutes les mairies d'arrondissement. Les Allemands sont pris à partie. Des scènes de lynchage se sont produites. Von Scholtitz enrage, il a affaire à des sauvages. Je veux un rapport précis, détaillé. Puisque nous sommes attaqués sauvagement, nous allons répuquer sauvagement. Ils demandent à la Luftwaffe de bombarder la préfecture. Mais les Alliés maîtrisent le ciel et la Luftwaffe ne peut plus intervenir en plein jour. Avant l'aube ! En fin d'après-midi, Raoul Nordling a un contact téléphonique avec la préfecture de police. La situation est désespérée. Les insurgés sont à court de munitions. Si les Allemands attaquent une nouvelle fois, ils seront contraints de se rendre. Le consul de Suède transmet alors à Von Scholtitz une proposition de trêve. Une heure plus tard, il a entre les mains la réponse du général. Le général commandant accorde aux insurgés une suspension des armes ce soir entre 20h55 et 21h50. Il n'exercera pas de représailles et acceptera d'évaluer la situation avec les autorités de la Résistance et d'envisager un modus vivendi pour les journées à venir. Toute la nuit, Nordling poursuit les négociations. Au chef de la Résistance, il dit que l'idée de la trêve vient de Von Scholtitz et à Von Scholtitz qu'elle vient de la Résistance. A l'aube, Nordling peut enfin transmettre à Von Scholtitz les conditions posées par le CNR. Les FFI capturés seront considérés comme des prisonniers de guerre. Les Allemands n'empêcheront pas les pompiers d'éteindre les incendies. En cas de violation de la trêve par des Français, le général sera distingué entre les actes isolés et les actions concertées. S'ajoute une autre condition. Les représentants de la Résistance refusent tout contact direct avec l'Allemand. Nordling sera leur intermédiaire. Le temps est lourd ce dimanche 20 août lorsque les Parisiens s'éveillent. Officiellement, la trêve est désormais en vigueur. Mais Roll Tanguy et les chefs militaires de l'insurrection ont été tenus à l'écart des négociations. Ils refusent à cesser le feu. Le CNR ne tient plus ses troupes. Des tirs retentissent, des escarmouches éclatent. Von Scholtitz, lui aussi, est débordé par ses troupes. Des unités SS, repoussées vers Paris par l'avance alliée, mettent la banlieue à feu et à sang. Ce 20 août, malgré la trêve, 26 FFI sont exécutés dans les fossés du château de Vincennes. Pourtant, en milieu de journée, des voitures équipées de haut-parleurs circulent, annonçant, en raison de la promesse faite par le commandement allemand de ne pas attaquer les édifices publics, le Conseil national de la Résistance vous demande de suspendre le feu contre les Allemands jusqu'à l'évacuation complète de Paris. La population doit garder son calme et ne pas stationner dans les rues. Les Parisiens n'en croient pas à leurs oreilles. Les Allemands vont partir. Partout dans la ville, des drapeaux tricolores fleurissent aux fenêtres. Les FFI circulent maintenant partout dans la capitale. Ils ont pris sans combattre le contrôle de l'hôtel de ville. Alexandre Parodi part à la rencontre des principaux responsables de la Résistance parisienne. Vers 15 heures, il est arrêté à un poste de contrôle allemand, boulevard Saint-Germain. Dans la voiture, les soldats trouvent un brassard FFI, des tracts frappés de la Croix-de-Lorraine. Arrêté, interrogé deux heures du rang, il est amené devant Von Scholtitz à 17 heures. Vous promenez en voiture dans Paris avec ça et ça ? Nordling, alerté, s'est déjà précipité à l'hôtel Meurice. Vous êtes des terroristes, Nordling. Emmenez-le avec vous avant que je ne le colle devant un peloton d'exécution. Monsieur le ministre, un instant. Êtes-vous officier ? Capitaine de réserve. Ben, alors, entre officier, serrons-nous la main. Au moment où s'affronte à l'hôtel Meurice, le général allemand commandant la place de Paris et le représentant français du gouvernement provisoire, le général de Gaulle arrive à Cherbourg. Pour la première fois depuis quatre ans, il foule le sol français. Il déclare « Le calvaire que nous gravissons est la plus grande épreuve de notre histoire. Mais nous savons de quel abîme nous émergeons et vers quel sommet nous montons. » Il s'entretient avec le général Eisenhower, le presse de changer ses plans et d'occuper Paris. Eisenhower est courtois, mais ne cède pas. Pourtant, il est évident que si les alliés n'arrivent pas vite, les parisiens ne tiendront pas face aux soldats allemands. Et si les choses durent et que von Scholtitz reçoit des renforts, la répression sera terrible. Roll Tanguy tente alors le tout pour le tout. Il envoie vers le front le commandant Galois, un homme de confiance. Galois, il faut que tu te démerdes, il faut franchir les lignes allemandes. Il faut aller chercher Leclerc. Il en est sûr, Leclerc ne laissera pas Paris tomber, dut-il pour ça enfreindre les ordres de l'état-major des forces alliées. Lorsque Galois quitte Paris, le jour tombe sur la capitale. Au matin du 21 août, le général von Scholtitz se réveille fatigué. Toute la nuit, les échos des tirs sporadiques l'ont maintenu en éveil. Il n'a pas prévenu Berlin de l'accord passé avec la résistance, mais Berlin l'apprendra. Tôt ou tard, il sera arrêté, destitué, ou pire encore. Non, j'ai dit non. Dans son QG souterrain, Roll Tanguy rédige une note destinée à tous les cadres des FFI. Ordre. En raison des infractions réitérées dès la convention de suspension des armes par les troupes allemandes, cette suspension d'armes doit être considérée comme rompue. Dans ces conditions, les hostilités doivent reprendre et être poursuivies vis-à-vis des troupes allemandes, signé le colonel Roll. Partout dans ville, les échaufforées se multiplient. Des barricades poussent à chaque coin de rue. Des Panzers circulent et tirent sur tout ce qui bouge. À ce moment, l'émissaire de Roll Tanguy, le commandant gallois, est au milieu des troupes américaines face au général Patton. Patton est intrigué par ce petit français qui vient en civil de franchir les lignes allemandes. Patton l'écoute, mais seul Eisenhower peut décider. Tout ce qu'il peut faire, c'est transmettre le message de gallois à Leclerc. Leclerc, qui bout d'être encore à 200 km de Paris, quand certaines unités américaines n'en sont qu'à 30, il attend l'ordre d'Eisenhower de foncer sur la capitale. Et cet ordre ne vient pas. tant pis, s'il le faut, il ira sans ordre. D'ailleurs, il a déjà envoyé en éclaireur le colonel Billotte avec un détachement d'une vingtaine de chars. dans les premiers journaux libres distribués ce jour-là par l'IFFI, les Parisiens découvrent la liste des bâtiments pris par la Résistance. Ils parcourent les listes des tués et la recette du cocktail Molotov, ou la meilleure façon d'élever une barricade. Avec les journaux, les dernières consignes de Rolletangui passent de main en main. Que toute la population parisienne, hommes, femmes, enfants, construisent des barricades. Que tous abattent des arbres sur les avenues. Que toutes les petites rues soient partiellement obstruées par des barricades en chicane. Tous aux barricades. Ayez pour mot d'ordre, chacun son boche. Pas de quartier aux assassins. Parmi les unités allemandes qui refluent du front de Normandie, certaines sont venues en renfort de la garnison parisienne, qui dispose à présent d'une cinquantaine de chars supplémentaires. Nordling a reçu à l'ambassade en début d'après-midi un représentant du CNR. On n'a plus de mission. Il faut que Leclerc arrive. Vous êtes diplomate ? Faites-nous passer les lignes allemandes. Nordling accepte. Une fois encore, il se rend à l'hôtel Meurice. Que voulez-vous que je fasse ? L'état-major du général Spiral m'a transpi ce matin les derniers ordres du Führer. Je dois faire de Paris un tas d'urbines. Ce sont les termes exacts. Exercer des représailles impitoyables sur la population. Je dois défendre la ville jusqu'au bout et, si nécessaire, périr sous les décombres. Qu'avez-vous répondu ? Que j'avais fait placer trois tonnes d'explosifs sous Notre-Dame, cinq tonnes dans le musée du Louvre, que la Madeleine, le Sacré-Cœur et le Palais-Royal étaient prêts à sauter, que la Tour Eiffel ferait une excellente barrière anti-char une fois abattue ? Vous n'êtes pas sérieux, général ? Évidemment, je ne suis pas sérieux. Mais c'est bien là le plan que m'ont concocté les spécialistes de Berlin. ça, ils envisagent entre quatre et cinq cent mille victimes civiles. Ils se sont excusés de l'imprécision du chiffre. Je ferais mieux de me tenir au milieu d'un pont lorsqu'ils les feront sauter. J'ai une proposition à vous faire. Une autre trêve ? Donnez-moi nos veilles et j'irai alerter les Américains sur la situation. C'est une plaisanterie. Pas du tout. S'ils arrivent vite et en ombre, personne ne pourra vous reprocher de ne pas avoir le temps d'exécuter ces ordres odieux. Je ne me rendrai pas sans combattre. Ça, c'est évident. Et je ne me rendrai qu'un officier supérieur d'une unité régulière de l'armée alliée. Cela va de soi, général. Allez-y, Nordling. Et puissiez-vous réussir. En sortant de son entrevue avec le général von Scholtitz, le consul fera un malaise cardiaque. Contraint de s'aliter, il envoie son frère pour rencontrer Leclerc. Il le rencontrera. Mais le commandant galois, envoyé deux jours plus tôt par Roltangui, l'a devancé. Ce 22 août, Galois est en face du général sur l'aérodrome du Mans. Leclerc lui montre son ordre de mission, trois mots arrachés à Eisenhower par De Gaulle, foncés sur Paris. Le lendemain, 23 août, vers 8 heures du matin, une colonne blindée allemande remonte les Champs-Élysées. Depuis le Grand Palais qu'ils tiennent depuis la veille, une poignée de FFI regarde passer la colonne. D'une fenêtre, l'un d'eux tire en direction de la colonne allemande. Un canon est mis en batterie et cinq chars entourent le bâtiment. Une bombe téléguidée et une salve de but incendiaire auront raison des insurgés. Le Grand Palais est en flamme. Il est le premier monument parisien livré à la destruction promise. À Berlin, on s'impatiente. Le coup de téléphone du chef d'état-major personnel du Führer cueille à froid le général commandant. Pendant qu'il répond, il peut entendre la fusillade incessante aux abords de l'île de la Cité et autour du Louvre. Non, il n'a pas quitté la ville. Oui, la ville est calme. Oui, tout est sous contrôle. Bien sûr, il appliquera les ordres de destruction du Führer. Hitler exige que l'on envoie sur Paris une pluie de V2 en complément du tapis de bombe déversé par la Luftwaffe. Le V2 est le premier missile balistique de l'histoire, une fusée permettant d'envoyer à plus de 300 km de distance près de 800 kg d'explosifs à une vitesse supersonique. Des dizaines d'exemplaires sont prêts à être envoyés sur Londres depuis la Belgique et les Pays-Bas. Qu'on les détourne sur Paris, hurle Hitler dans son bunker. Von Scholtitz n'accepte pas que les Allemands qui se battent encore dans Paris soient sacrifiés à la folie du Führer. Hitler lui-même a bossé poumoné convulsivement dans la radio « Brent Paris » Paris brûle-t-il. Paris vient encore d'échapper à la destruction. Leclerc et sa division ont dû livrer une série de duels de chars à la croix de Berny et se sont heurtés à une résistance acharnée des Allemands retranchés autour de la prison de Fresnes puis à Bourg-la-Reine. En fin d'après-midi, ils se battent encore du côté d'Antony. La veille, De Gaulle a rejoint Leclerc à Rambouillet alors qu'il préparait avec ses officiers l'itinéraire d'entrer dans la capitale. Il a écouté les consignes que Leclerc donnait à ses hommes, l'a longuement regardé et lui a simplement dit « Vous avez de la chance. » Ce matin, Leclerc a envoyé un petit avion de reconnaissance au-dessus de Paris. Le pilote a survolé la préfecture et jeté aux insurgés un message « Le général Leclerc me charge de vous dire « Tenez bon, nous arrivons. » Toujours bloqué sous le feu allemand, Leclerc ordonne à l'un de ses capitaines de foncer à Paris à l'hôtel de ville. Il faut que les Allemands voient ses chars dans Paris pour briser leur morale. Ce capitaine, c'est Raymond Drone, un des plus vieux compagnons d'armes de Leclerc. Il commande la 9e compagnie de marche du Tchad, une compagnie essentiellement composée d'Espagnols, communistes ou anarchistes, vétérans de la guerre d'Espagne. Ce sont ses Espagnols de la 9e, la Nouévé, qui rentreront les premiers dans Paris. Drone, ses trois chars et ses 150 hommes ne croiseront pas un soldat allemand entre Anthony et l'hôtel de ville. À leur passage, les Parisiens sortent, drapeau tricolore à la main. La foule se masse devant eux. On les acclame, on les embrasse, on grimpe sur les chars qui tous portent la croix de Lorraine et un nom peint sur leur flanc, Montmirail, Romilly, Champaubert. Trois victoires de Napoléon durant sa campagne de France. Drone n'atteint le parvis de l'hôtel de ville qu'à 21h22, une jeune fille en costume traditionnel alsacien assise sur le capot de sa Jeep. Toutes les cloches de toutes les églises sonnent pour accueillir les gars de Leclerc. Lorsqu'il entend les cloches, Dietrich von Scholtitz appelle une dernière fois l'état-major pour le front de l'Ouest, placé sous les ordres du Feldmarschall Model. C'est le général Speidel qui décroche. Je voudrais vous faire entendre quelque chose. Vous avez entendu ? Oui. Apparemment, toutes les cloches de Paris sont en train de sonner. Elles fêtent l'arrivée des Américains. Speidel, protégez ma famille, s'il vous plaît. La division Leclerc est maintenant entrée en force dans la capitale. Elle a pris le relais et entreprend, avec l'appui des FFI de Rolletangui, de réduire les 36 postes allemands disséminés dans la capitale. Les combats font rage devant l'Assemblée nationale, le Sénat. Avenue Clébert, le chef de bataillon massue fait tirer au canon sur l'hôtel majestique où sont retranchés 300 soldats allemands. Rue des archives, le capitaine Dron et la Noeve sont pris sous le feu de nids de mitrailleuses dissimulées dans les immeubles. Ils ne peuvent accéder à la place de la République qui a été minée. Des snipers allemands postés sur les toits sèment la terreur. A la Concorde, les chars Schermann de Leclerc et les Panzer allemands se livrent une bataille sans merci. Mais c'est rue de Rivoli, aux abords de l'hôtel Meurice, que les combats sont les plus violents. Le long des arcades, les fantassins de Leclerc progressent difficilement depuis la place du Châtelet, accompagnée par des effets-vie. Les Allemands ont barricadé les abords de l'hôtel et arrosent la rue sous le tir croisé de leur mitrailleuse. À midi 45, un ultimatum a été envoyé à von Scholtitz. Vous avez une demi-heure pour cesser toute résistance sous peine d'une extermination totale de la garnison allemande. Le général a fait répondre « Je n'accepte pas les ultimatums ». Enfin, les soldats français investissent l'hôtel. Un jeune effet-fille les a devancés. Von Scholtitz racontera plus tard la scène dans ses mémoires. Le civil braqua son arme sur moi et répéta à plusieurs reprises « Spreation Dutch, Spreation Dutch ». Je répondis avec calme « Sans doute mieux que vous ». Sur ces entrefaites, un officier français entra dans la pièce, prit le civil décontenancé au collet et le mit à la porte. Sur ce, il mit la main à son képi et me demanda en français « Mon général, êtes-vous prêt à cesser le combat ? » Je répondis « Oui, je le suis ». Von Scholtitz est embarqué dans une jeep et amené devant le clerc pour signer sa reddition. Le clerc sèchement demande « Vous êtes le général von Scholtitz, l'allemand à qui est ? » Von Scholtitz voudrait que son officier d'ordonnance négocie les termes de la reddition. Le clerc refuse « Vous êtes le général des faits, vous signez. » Von Scholtitz ne proteste pas. Le colonel Roll Tanguy exige de contresigner le document au nom des FFI. Le clerc refuse, il représente toutes les forces françaises libres. Von Scholtitz signe l'acte de reddition le premier. Le clerc signe ensuite. Roll Tanguy finira lui aussi par apposer sa signature sur l'acte de reddition du commandant du Grosse Paris mais le lendemain. La bataille de Paris est officiellement terminée. À la gare Montparnasse, quelques minutes plus tard, l'acte de reddition allemand est entre les mains de De Gaulle. Autour de lui, pour la première fois, sont réunis les chefs de l'insurrection parisienne, les membres du CNR, Leclerc et ses officiers. Le lendemain, au milieu d'une foule en délire, le général de Gaulle remonte les Champs-Élysées, accompagné de Leclerc et des membres de gouvernements provisoires de la République française. Les communistes y occupent une bonne place. Laval, Pétain et les principaux membres du gouvernement de Vichy sont embarqués en Allemagne. La libération de Paris par l'effort conjoint de toutes les factions de la France libre et par ses habitants eux-mêmes donne à De Gaulle une légitimité incontestable. Roosevelt ne pourra plus l'écarter et la France fera partie du camp des vainqueurs. À Georges Bidault qui lui glissent dans l'oreille pendant qu'il remonte les Champs-Élysées, en général, quel triomphe. De Gaulle répond, oui, mais quelle bagaille. Le général von Scholtitz sera emprisonné en Angleterre puis aux États-Unis. Son attitude lors de la libération de Paris lui vaudra d'être libéré après la fin de la guerre. Il mourra à 72 ans en 1966 à Baden-Baden. Raoul Nordling recevra la croix de guerre avec Palme et la Légion d'honneur. Il se retirera en Provence où il mourra en 1962 à l'âge de 81 ans. Le général Leclerc emmènera la deuxième DB jusqu'au nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Il disparaîtra en 1947 dans un accident d'avion. Il sera élevé au rang de maréchal de France à titre posthume. Le colonel Roel Tanguy sera décoré par le président américain Harry Truman pour son action dans la libération de Paris. Membre du comité central du Parti communiste français, il s'éteindra en 2002. Alexandre Parody sera ministre du Travail et de la Sécurité sociale, puis diplomate, puis conseiller d'État. Il mourra en 1979. Après le 26 août 1944, les combats se poursuivront en banlieue quatre jours durant. Le 26 août, le général Speidel recevra de Berlin l'ordre de lancer les V2 sur Paris. Il ne transmettra jamais cet ordre. La Luftwaffe finira par bombarder Paris de nuit au hasard, les nuits du 26 et du 27 août. Le bilan de la bataille de Paris est de 3200 soldats allemands tués, 14800 capturés. La deuxième DB aura perdu 28 officiers et 600 soldats. Les estimations des pertes dans les rangs des FFI et de la population civile oscillent entre 1500 et 7000. C'est à eux qu'est dédié ce film. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501